Les secrets d'une langue L'expression « donner le change », ce qui veut dire tromper quelqu'un, lui faire prendre une chose pour une autre, détourner avec habileté une personne du but qu'elle poursuivait, en lui faisant perdre le sens de la conversation. Comme l'écrit Alain Rey, « donner le change », c'est très exactement le lancer sur une fausse piste et pour cause, puisque ce terme nous vient directement de la chasse, et plus particulièrement de la chasse à cours, quand on débusque du gros gibier, qu'on le fait poursuivre par une meute de chien avant d'arriver à cheval et de lui donner le coup de grâce. Sauf qu'ici, l'animal a une chance de s'en sortir vivant, s'il parvient à donner le change à la meute, comme on dit, il s'agit d'une ruse qui permet au gibier de brouiller les pistes lorsque, dans sa course, il parvient à faire sortir du sous-bois un autre animal et à le faire ensuite poursuivre par erreur par les chiens qui changent de victime. Au sens figuré, « donner le change », c'est donc détourner adroitement quelqu'un des vues qu'il peut avoir, en lui faisant croire une chose pour une autre, en le trompant volontairement sur un objet ou sur une affaire. Laissons le dernier mot au poète Jean de Lafontaine, qui termine l'une de ses fables par cette petite leçon de morale, que de raisonnement pour conserver la vie, les retours sur ses pas, les malices, les tours et le change, et sans autre stratagème.